Musique Bonjour, c'est à nouveau Zaz. Alors cette fois juste une présentation d'un dessert de printemps pour aller toujours dans l'énergie qui va descendre Vata et Kapha et qui va permettre de soutenir le feu digestif dans cette saison de transformation. Comme il nous reste encore des pommes, si vous avez juste une pomme chez vous, il suffit de la couper en gardant bien la peau. Donc de préférence évidemment, pour moi c'est évident, mais prenez vraiment des végétaux proches, locaux et d'agriculture biologique. Comme ça on peut vraiment aller chercher les vertus de la pomme en l'occurrence, même dans la peau. Là c'est une saison où on va aller chercher dans les saveurs quelque chose d'astringent aussi. La pomme elle a cette vertu aussi. Et quand on a la peau, on a un apport en fibres qui va permettre d'avoir une meilleure transformation au niveau du transit. Donc j'ai juste fait cuire, en l'occurrence j'ai mis deux demi-pommes différentes pour avoir un changement de texture. Il y a une pomme grise qui est une pomme qui va du coup fondre en bouche et une pomme rouge un peu plus ferme qui elle va être un peu plus ferme à la dégustation. J'ai juste saupoudré d'un tout petit peu de cannelle mais très légèrement parce que la cannelle elle est chauve certes, donc elle va aider le feu digestif, mais elle assèche aussi beaucoup. Donc j'en ai mis très très peu. J'ai mis quelques amandes émondées et des noisettes émondées aussi, torréfiées. Pourquoi émondées ? Pour permettre d'avoir une meilleure assimilation des oléagineux et de leur vertu. Juste un tout petit filet de sirop d'agave. J'ai passé ça au four dix minutes. Et au moment de la dégustation, encore tiède, on va juste saupoudrer un petit peu de tricatou. Alors là ça va être intéressant au niveau gustatif d'aller chercher le tricatou. C'est un mélange de trois poivres, des poivres noirs essentiellement, qui vont venir soutenir le feu digestif et de gingembre sec râpé. Vous pouvez ajouter du gingembre frais si vous voulez par-dessus. Et là vous avez un repas un peu plus doux, un peu plus sucré, avec un fruit de printemps. Et toujours selon les principes de l'Ayurveda, je vous invite à éviter de manger du sucre en fin de repas, mais plutôt les manger soit en début de repas, soit décalés des repas. Merci, bonne dégustation ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada